La montée en N1. Le Sepplerian Basketball avait annoncé la couleur en début d'exercice. Quelques 25 matchs plus tard et un classement final qui se situera entre la 5e et la 7e place. Et le bilan est vite fait. Malgré ce dernier succès, 85-66, face à des Parisiens déjà relégués en N3 avant de venir en Morbihan. Ce bilan donc n'est pas bon. C'est un bilan négatif. Moi j'étais venu pour pouvoir jouer la montée. On n'a jamais été vraiment en position de la jouer. La construction de l'équipe a fait que l'équipe n'était pas assez régulière dans sa façon de jouer. Sur certains postes. On manquait d'un vrai point de fixation dans la raquette. On n'avait pas de vrai poste de 5. Donc c'est un vrai handicap. Et après au niveau de la main, on a aussi eu quelques aléas qui ont fait que la saison n'a pas été très bonne. Un collectif qui ne prend pas. Un entraîneur recruté en urgence alors que la saison a débuté. Le Sepp s'est pris les pieds dans le tapis. Pour la saison prochaine, la montée en N1 reste l'objectif. Mais le projet Horizon 2016, qui voulait voir le Sepp en probé dans un an, ce projet donc évolue. L'année prochaine, on va reconstituer une équipe pour envisager de monter au plus haut niveau. Le projet qui va s'appeler Cap Probé, on l'a modifié. On veut d'abord monter en N1 la saison prochaine et puis après envisager peut-être deux ou trois saisons en N1. On va monter en probé. Et après le problème, c'est un problème de capitaux, d'argent. Et il y a des budgets qui sont quand même très élevés en probé. Pour ce nouvel élan, le Sepp enregistre l'arrivée d'un nouveau coach, Philippe Maucourant, en provenance de Cognac, club de National 1. Quelques mouvements de joueurs devraient suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !